Comment ça fonctionne Décodex ? Décodex, l'idée c'était effectivement le constat, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de gens qui sont perdus sur les réseaux sociaux et qui, de bonne foi, savent pas forcément faire la différence entre un site fiable et un site qui l'est moins. Donc notre idée c'était de fournir un service, on a indexé en gros 600 sites à peu près, essentiellement français, mais il y a aussi des sites étrangers, qui sont, voilà, pour la plupart pas fiables, on a indexé aussi des fiables parce que... Parce qu'il en faut et parce qu'il y en a ! Parce qu'il en faut aussi parce qu'il y en a, et donc l'idée c'est que vous pouvez aller sur le moteur de recherche pour regarder un site et ça va vous dire, voilà, ce site est plus ou moins fiable, ou ça va vous dire aussi d'où il parle entre guillemets, c'est-à-dire est-ce que c'est un site d'extrême droite, d'extrême gauche, de, j'en sais rien, écologistes, conspirationnistes, ce qu'on veut. Et donc ça se décline également en une extension pour navigateur, donc c'est un petit programme que vous installez sur Chrome ou Firefox qui va vous faire la même chose, mais à mesure que vous naviguez, donc vous arrivez sur tel ou tel site pas fiable, ça va vous faire un petit pop-up rouge qui va vous dire, attention, ce site-là, il faut se méfier des infos que vous y trouvez. Nous on serait fiable ? Vous vous êtes, je sais pas si on vous a classé... Non, j'ai regardé novaplanet.com, on n'y est pas encore. Notre but, c'était pas de classer non plus tout le web français, forcément, parce qu'on n'en a pas les moyens ni l'ambition, c'est vraiment de pointer les sites pas fiables, donc si vous y êtes pas, c'est quelque part que... C'est bon signe. Bon bah il y a 600 sites qui sont comme ça dans cette liste de décodex, comment vous avez établi cette liste-là ? C'est le résultat des années pratiques des décodeurs ? Il y a beaucoup de ça, oui, nous on connaît pas mal de sites qui diffusent des intox, parce que notre boulot c'est de les démonter, c'est un peu le constat qu'on a fait, c'est aussi que, voilà, ils s'en créent quatre pour une qu'on démonte, donc c'est qu'à un moment donné, s'attaquer aux sources, c'est une manière un peu de... tenter de juguler le flux un peu plus efficacement. Donc après on a posé des critères journalistiques, c'est-à-dire que notre but c'est pas de flaguer les sites d'extrême gauche ou d'extrême droite ou que sais-je, c'est vraiment de flaguer des sites qui diffusent des informations peu fiables ou orientées, ou très orientées, disons, au point où ça devient un problème. Donc c'est des critères journalistiques, c'est-à-dire est-ce que le site donne ses sources, est-ce qu'il produit lui-même ses infos, est-ce qu'il fait du contradictoire, c'est-à-dire est-ce qu'il croise plusieurs sources, est-ce qu'il se contente de faire de la reprise, est-ce qu'on peut identifier ses auteurs, etc. On a une grille de lecture comme ça qui nous a permis d'établir notre base de données. – Encore plus, mais... – C'est formidable, parce que je me demandais qu'est-ce qui est décrété, que c'est fiable ou pas fiable, j'ai beaucoup aimé vos... Redites-moi les quatre, là. – C'est en gros, est-ce que... Il y en a 16 en fait au total, mais est-ce que c'est un site qui croise ses sources, est-ce qu'il produit son info ou est-ce qu'il se contente de la reproduire, de recopier en gros des choses qu'il a vues par ailleurs, est-ce qu'il fait du contradictoire, c'est-à-dire est-ce qu'il croise... – C'est important qu'il y ait un esprit de contradiction dans le même site pour qu'on y... – Oui, puis même au sein d'un article, c'est important d'interroger plusieurs sources, si vous faites un article basé sur une seule source, c'est quand même moins fiable que si vous avez interrogé quatre personnes en général. – Alors, j'ai regardé, le monde lui-même, on peut regarder à quel point il soit là, et vous le clavier de plutôt fiable, et vous vous invitez à recouper les informations, mais ça c'est une sorte de prudence de base, j'ai l'impression, y compris sur le Washington Post, c'est la même chose, le Guardian ? – Ce qu'on dit, nous, c'est qu'il n'y a aucune source qui est fiable à 100%, que tout le monde fait des erreurs, et que, évidemment, notre but, ce n'est pas de dire « le monde n'en fait jamais » et « je ne sais quel site en fait tout le temps », c'est de dire « nous, quand on en fait, on les corrige », on essaye, on essaye d'être dans une démarche d'honnêteté, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens qui sont dans une démarche plus militante et plus questionnable. Après, évidemment, aucune source n'est parfaite, et ce qu'on essaye aussi de dire aux gens, c'est d'apprendre un peu à comment s'informer, et donc on a mis en ligne aussi tout un kit d'infos à destination qu'on a conçu d'une manière très accessible, pour qu'il soit vraiment lisible à partir de 10-12 ans, avec l'idée de dire « qu'est-ce que c'est une information ? » « Qu'est-ce que c'est une source ? » « Comment on croise une source ? » « Comment on sait qu'on est face à une théorie conspirationniste ? » « Des petites fiches comme ça, bêtes, comment vérifier une image, par exemple ? » Il y a un truc très très basique qui prend deux clics, mais que peu de gens connaissent, et qui permet pourtant d'éviter de relayer, c'est un peu le message qu'on essaie de porter, c'est essayer de réfléchir avant de relayer quelque chose, parce que c'est très facile de relayer quelque chose sur les réseaux sociaux, et que parfois vous relayez des intox sans le savoir, et que c'est comme ça qu'on crée des rumeurs ou des phénomènes artificiels.